Nous allons commencer directement par répondre Donc la première question est du frère Abdelhakim 7 Alors il demande Je ne trouve pas l'explication de la deuxième partie du verset 223 Je cite la traduction Voilà je ne comprends pas la partie suivante Et œuvrez pour vous même à l'avance Pouvez-vous nous expliquer cela La deuxième question de l'islam L'islam salafi Pouvez-vous nous expliquer à quel moment à la fin du monde Allah Ta'ala fera mourir toutes les créatures Et parlera en demandant où sont les associés avec lesquels ils furent associés Et quand les musulmans disparaîtront de la terre Barakallahu fiqmu wa jazalakum Allahu khayran La troisième question de Abou Daoud La troisième question de Abou Daoud Il demande Assalamualaikum wa rahmatullahi wa shaykh Barakallahu fiq Pour le temps que vous nous accordez Et qu'Allah nous accorde à tous Le firdaus amin C'est pour une sœur Elle s'est réveillée au sœur Et elle s'est rendue compte qu'elle avait ces monstres Doit-elle rattraper sa salade du sœur Quand ces monstres seront terminés Barakallahu fiqmu Et qu'Allah vous récompense Barakallahu fiqmu wa shaykh Vos cours nous manquent Donc ya shaykh ya'anillah Je vous remets le micro Inshallah ta'ala Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Mouhamad, est-ce que tu peux me dire Si tu cherches à comprendre Si tu cherches à comprendre Ou bien il cherche seulement la dernière partie Lorsque tu vas dire Il cherche seulement cette phrase Ou bien il cherche les trois versets A partir du moment Où Allah ta'ala a dit Que vos femmes sont un champ de la bourre pour vous Très bien Ma'am Ne c'est pas Merci Où Allah s'ha'na wa ta'ala a dit Et œuvrez pour vous-même à l'avance c'est l'inverse incha'Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala nous demande qu'on fasse dès maintenant qu'on fasse de bonnes oeuvres dès maintenant et qu'on n'attende pas qu'on n'attende pas jusqu'à qu'on meure mais dès maintenant la personne doit faire son possible pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala quand je vais vous dire incha'Allah ta'ala ce que dit Cheikh Sa'adi rahimahullah dans l'explication de ce verset une seconde incha'Allah ta'ala une seconde une seconde Cheikh Sa'adi non il a dit il a dit là la ... ... ... ... ... ... ... qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ma'am. Wa'alamunakum moulakou. Donc, Cheikh Sa'adil, il n'a rien dit de spécial dans le dernier verset. Ma'am. Waqaddimu li'un poucey koum. Il a dit seulement comme j'ai dit, c'est-à-dire qu'il fallait se préparer pour l'Odéla. Mais il a dit quelque chose d'important aussi, c'est quoi ? C'est qu'il a dit que l'homme, normalement, quand il fait son besoin, normalement, il doit avoir dans l'intention qu'il fait quelque chose que l'Allah a demandé pour qu'il t'aie des récompenses en cela. Il ne doit pas faire comme l'animal, mais il doit faire ça avec l'intention de l'adoration, avec l'intention de l'adoration. Na'am. C'est pour ça que Allah Ta'ala a bien montré de quel côté on pouvait faire cette chose et de quel côté c'était interdit. Pour montrer qu'il n'y a rien en islam qui échappe à quoi ? Ah, il y a de la chose la plus intime. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Na'am. Ensuite, pour la deuxième question, quand est-ce que Allah Ta'ala a parlera à lui-même et dira à Nadmalik, etc., ça c'est, il y a mis, à ce que je sache, quand il n'y aura aucune vie, et que tous les êtres humains, et que tous les anges, il n'y aura plus aucune vie dans ce monde. Il ne restera que lui-même, Azzawajal. c'est là, d'après ce que je sais, qu'il dira cette phrase célèbre d'Ibn Lahi Ta'ala. Et quand la sœur s'est réveillée pendant Salat Sopr avec les monstres, na'am, si l'heure de la Salat Sopr a commencé, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il doit Inshallah Ta'ala appris à rattraper Salat Sopr bi-idni Lahi Ta'ala. Na'am. T'faddle Inshallah Ta'ala Ibrahim pour les trois autres questions. T'faddle. Na'am. Assalamu alaikum. Il y a un frère là, Ibn Az, qui a levé la main Inshallah Ta'ala. Il voudrait vous avoir en privé bi-idni Lahi Ta'ala. Il est juste en train d'entre-au-pour qui a levé la main. Il demande, c'est très 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 urgent. Il y a ce qu'il pourra vous parler en privé à la fin du question-réponse Inshallah Ta'ala. Voilà. Le frère, le pseudo Ibn Az. L'autre question, c'est la question de Saifeddin. Saifeddin 1. Saifeddin 1. Il demande, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hafezakum Allah Ta'ala Shaykhana. Une fois, vous avez dit qu'une personne qui était convaincue qu'il y a jihad et qu'il n'y va pas, c'était de la mécréance. J'aimerais plus d'explications. Inshallah Ta'ala. Hafezakum Allah Ta'ala. Shaykhana. Une question de Zawjatu Hussain. Zawjatu Hussain. Elle demande, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala vous compte parmi les pieux et sincères musulmans du paradis ainsi que votre descendance. Ma question est la suivante. Une sœur demande comment peut-elle savoir si son petit frère a atteint l'âge de puberté, a atteint l'âge puberté, car cette dernière guide son petit frère lors de la prière. Elle veut savoir comment elle pourrait distinguer une personne dans l'âge puberté et une autre non-pubère. Parakallahu fikum ya sheikh. Il faut la vraie compense pour tout le temps que vous nous accordez. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La troisième question, c'est la question de Hurt 19. La question de Hurt 19. Non, afouan. Non, bah, Oum Khadija m'a pas donné de question, incha'Allah ta'ala. Je passe à la question de Hurt 19. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je voulais savoir si on doit enlever les boucles d'oreilles barrettes, bagues et maquillages pour faire les ablutions. Peut-on faire les ablutions par-dessus Barakallahu fikum. Voilà, ya sheikh. Je te fasse pas. Peux-tu répéter la deuxième question de ta... celle qui guide son frère, la puberté. C'est elle qui guide ou c'est lui qui la guide ? Répète la question Barakallahu fikum. La deuxième question par rapport à Zawjato Hussain, elle demande... Elle demande... Là, pour le moment, c'est elle qui guide cette soeur-là. C'est elle qui guide. Mais elle voudrait savoir... Elle sait pas si son frère est devenu pubert ou pas. Elle voudrait savoir comment distinguer cela. Si son frère est pubert, moi, elle pourrait faire. Parce que c'est elle qui guide la prière en attendant. Je vous remercie. qu'il s'est trompé. Nam, jamais dans ma vie je ne dis de choses pareilles. Jamais dans ma vie je ne dis de choses pareilles. Sinon, ça rentre... Donc moi-même, je rentre dans le texte. Donc le frère n'a pas compris ce que j'ai dit. Et s'il y a quelqu'un qui a compris comme ça, qu'il se détrompe. Nam, j'ai dit que le fait de ne pas aller au djihad et d'exhorter les gens d'aller au djihad, ça, ça rentre dans le grand péché. Le grand péché, le fait de dire ce qu'on ne fait pas. Et de dire aux autres, faites ce que moi, je ne fais pas. Nam. Il y a eu alladine amano, il m'a taquoulouna m'a la tfaadouna. Kabura maqtana indallahu m'a taquoulou m'a la tfaadouna. Ça rentre dans ça. Et ça rentre aussi dans « A ta'amorouna n'asra bilbir yotin saouna infoussakoum » Ça rentre aussi dans ce verset. Mais de là à dire que j'ai dit que c'était la mécréance, ça me paraît impossible. Mais maintenant, on ne sait jamais, on ne sait jamais, peut-être que j'étais distrait et que j'ai dit cette phrase. Peut-être. Maintenant, j'aimerais bien savoir où se trouve cette phrase. Dans quel passage, Ma'am, pour aller confirmer, pour voir si c'est vrai que j'ai dit ça. Sinon, ce n'est pas Inch'Allah Ta'ala de ma'aqida. Pour la soeur qui a dit que elle voulait savoir quand est-ce que son frère serait pubert, pour qu'un garçon soit pubert, il faut qu'il remplisse ou qu'il ait l'un des trois signes. L'un des trois signes. Ou bien il a commencé à faire des rêves érotiques, des rêves érotiques, ou bien il a commencé à avoir des poils, des poils gras, ou bien gros, sous les aisselles, ou bien dans les parties intimes. Ou bien, troisième signe, ou bien il a atteint 15 ans. S'il a atteint 15 ans, si un garçon a 15 ans, ce n'est pas l'auteur de savoir s'il a les poils ou il n'a pas. Ou là, s'il fait des rêves ou il ne fait pas. 15 ans, c'est le maximum. Donc, c'est là des trois signes, Inch'Allah Ta'ala, que je viens de dire. Nahe. Pour celle qui dit, est-ce que l'air, le wodo, avec le maquillage, elle ne peut pas. Elle doit d'abord faire des ablutions, ensuite se maquiller. Si elle veut faire la prière avec le maquillage, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Mais elle commence par le wodo. Pour les barrettes, il faut qu'elle les enlève lorsqu'elle essuie ses cheveux. Car, là où il y a la barrette, il y a un îlot, peut-être, sa main ne va pas toucher. Elle ne va pas toucher la partie des cheveux où il y a la barrette. Quant aux boucles d'oreilles, bien sûr, ce n'est pas la peine de les enlever. Ce n'est pas la peine de les enlever, car quand on arrive aux oreilles, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre l'index, on rentre les deux index, on essuie avec le pouce par derrière, on essuie par derrière, et on n'essuie pas du côté où il y a les boucles d'oreilles. C'est pour ça que ce n'est pas la peine de les enlever, Inch'Allah Ta'ala. Hayakoumullah, Inch'Allah, les autres questions. Inch'Allah, Inch'Allah, Muslim Barakallahu Fik, Muslim 11, votre question, Barakallahu Fik, je vous donne vos questions pour éviter qu'on perd de temps. Inch'Allah, parce que là, ce n'est pas gratuit qu'on appelle, on appelle Cheikh via son téléphone, donc on paye. Donc, Barakallahu Fik, pour ceux qui ont des questions, Inch'Allah, qui les prépare à l'avance et qu'on évite de perdre du temps vu qu'on a déjà assez perdu de temps. Barakallahu Fik. Donc, la question, elle est de Ummu Khadija. Ummu Khadija. Ummu Khadija, elle demande Assalamu alaikum ya Cheikh. Assalamu alaikum ya Cheikh. J'invoque Allah, celui qui guide le premier et le dernier de vous récompenser de vous récompenser pour toute la science que vous nous apportez et je vous demande de vous rajouter de sa science. Amin. Allahumma salli wa sallam ala nabi na muhammad ala nabi na muhammad al amin ainsi que tous les prophètes. Ma question est pour une personne qui vous écoute ya Cheikh. Ma question concerne les avis sur la longueur de la barbe et du pantalon. Je vous ai déjà posé cette question une fois et vous m'avez répondu mashaAllah ya Cheikh. Cette personne mais le frère en question me dit qu'il y a un avis de l'imam al-Nawawi qui dit qu'on peut laisser tomber le pantalon. Est-ce vrai ya Cheikh ? Pouvez-vous nous donner s'il vous plaît Cheikh le dalil car cette personne laisse toujours tomber son pantalon et ses chaussures. Sur ses chaussures pardon. Pourriez-vous s'il vous plaît Cheikh lui faire l'asthiha en espérant qu'il accepte de vous cette l'asthiha. que l'asthiha vous récompense est le plus haut du paradis. La question de Abu Amel La question de Abu Amel J'espère que vous allez bien. Je voudrais savoir le nom des surates est-ce Allah qui leur a donné leur nom ou est-ce le prophète sallallahu alayhi wa sallam le nom des surates J'ai pas compris Abu Amel si tu es là Barakallahu essaye d'éclaircir la question si tu veux dire Al-Mohem Je répète quand même la question J'espère que vous allez bien Je voudrais savoir le nom des surates qui leur a donné leur nom ou est-ce le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ensuite je prends la question du frère Muslim 11 Assalamu alaykum 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 je voudrais savoir car nous avons une mosquée trop petite et le jour de Juma'a il n'y a plus de place et on prie dehors doit-on effectuer la prière de salutation vu qu'on se trouve dehors Barakallahu Fikm tafadaliyah alaykum 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 En ce qui concerne le pantalon qui descend, au-dessus, nan, au-dessus, nan, au-dessous, nan, au-dessous, nan, le patoc remarche, nan, vous voyez, puisque le patoc remarche, si vous voulez, on va rentrer dans le patoc, qu'en pensez-vous ? Ah, Ibrahim, attendez, d'abord, je vais l'essayer, nan, je vais l'essayer, inchallah, ta'ala, une seconde. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fais sauf qu'Ibrahim. La première question, c'était, par rapport, nan, par rapport aux hommes qui, quoi, qui laissent, qui laissent leur pantalon descendre au-dessous, bien, en-dessous des chevilles. Et qu'une personne a dit que, d'après l'imam Nawawi, al-rahmatullahi wa barakatuhu, que c'était permis. Mais, la réponse, inchallah, ta'ala, c'est que le hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est clair, est clair. Il a dit, il avait dit que, ce qui était en-dessous, en-dessous des chevilles, par rapport à l'homme, c'était, en enfer, en enfer. Et, les savants qui ont dit que, ils voulaient dire par là, pour ceux qui font l'ostentation, al-riya, al-ruya, al-rahmatullahi wa barakatuhu, a bien répondu que, justement, non. Le hadith, où il y a l'ostentation, c'est un autre. Où il est dit que quiconque, qui, qui, il y a une fréquence à laisser descendre ses vêtements, en parlant d'un homme, bien sûr. Là, par exemple, son pont-sous des chevilles, il a dit, celui-là, Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne va pas le regarder en Qiyama. Ou il y a eu le zikini, le purifier, et il aura un châtiment, quoi, un grand châtiment. Donc, pour joindre, pour joindre entre les deux hadith ici, c'est ce qu'on va dire. On va dire, le fait seulement pour l'homme de les laisser descendre en-dessous des chevilles, c'est déjà la menace du feu. Maintenant, si, en plus, il les a fait descendre à cause de l'ostentation et des gens, etc., dans ce cas, c'est l'autre châtiment qui l'attend. Allah Ta'ala ne va pas le regarder, il ne va pas lui parler, il aura un énorme châtiment. Et, ce qu'a dit ici, Sheikh Nawawi al-Ahmatouza, c'est un effort, c'est tout. C'est un effort, c'est un ishtihad. C'est un ishtihad, et vous savez, c'est un grand savant. Un grand savant, quand il fait un effort, il se trompe, il a quoi ? Il a des récompenses. Mais, ça ne veut pas dire que, tout ce qu'a dit Yannine Nawawi, c'est juste. Ça, c'est juste un effort, et ça, bon, on dit, ce n'est pas ça, le vrai jugement sur les habits. Les habits pour l'homme. Mais, le vrai jugement pour les habits sur l'homme, c'est qu'il est interdit de les laisser en-dessous des chevilles. Qui, quand il laisse en-dessous des chevilles, c'est la menace de l'enfer, le feu qui l'attend. Maintenant, si il ne le fait pas ostentation, c'est plus grave. Il y a le deuxième châtiment que j'ai cité, Inch'Allah Ta'ala. Mais, quand je dis, quand je dis, Yannine, en-dessous des chevilles, Nam, c'était interdit, donc, il pourrait laisser au-dessus des chevilles, ce n'est pas, Yannine, obligatoirement, qu'on les fasse monter jusqu'au, jusqu'à la moitié du filia. Si quelqu'un les fait monter jusqu'à la moitié du filia, bien sûr, c'est mieux, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que si tu les fais monter juste un peu, au-dessus des chevilles, juste un peu, quelques, 5 centimètres ou deux, c'est déjà, Inch'Allah Ta'ala, terminé. C'est déjà, Inch'Allah Ta'ala, tu as fait le jugement d'Allah Ta'ala. Ensuite, pour les hommes, pour les hommes, tous les hommes qui sont assez grandes de taille, le fait de s'habiller comme ça, ça n'attire pas l'attention. Ce qui attire l'attention, c'est surtout quand quelqu'un est petit de taille. Et quand il est grande de taille, ça n'attire pas l'attention des gens. Ensuite, troisièmement, troisièmement, moi quand je fais une chose, je l'ai fait pour avoir, pour mon Seigneur, pour le paradis, pour m'éloigner de l'enfer. C'est une adoration. Regardez, eux, eux, les coffins, regardez quand ils s'habillent à la mode. Quand ils mettent, comment ils s'appellent, comment ils s'appellent, ils le mettent jusqu'à la moitié du tribu, le pont à court. Quand ils mettent le pont à court. Pourquoi ils n'entendent du pont à court ? Pourquoi ils n'entendent du pont à court ? Et quand on monte juste un peu le pont à l'eau, ils rient de nous. Regardez, eux, comment ils ne sont pas complexés, alors que ce qu'ils font, c'est la guidance de l'enfer. C'est le chemin de l'enfer, ce qu'ils font, s'il vous plaît. Que l'Allah s'habillera nous aide, c'est parce que les savants ont dit que celui qui laisse, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est un grand péché. Le fait que l'Allah ne te parle pas, ne te regarde pas, ne te purifie pas, et te prépare un énorme jâtiment, c'est vraiment grave. Donc moi, je ne sais pas pourquoi maintenant, je vais prier, je vais au chèque, je vais donner la zèque, je vais jeûner, etc. Ensuite, il y a une grande menace qui m'attend, juste à cause d'un vêtement, juste à cause de relever juste un peu le vêtement. Allah s'abattu à l'aïe a'lam. Quand la personne qui a dit pour la salutation, dehors, pas dans la mosquée, dehors quand ils font ça, c'est à peu près ce qu'a dit, pour faire ça, c'est aussi dehors. Il a dit, si quelqu'un l'a fait, il l'a fait. S'il ne l'a fait pas, il ne l'a fait pas. Il n'y a pas une chose comme ça, il n'y a vraiment recommandé, parce que tu n'es pas à l'intérieur de la mosquée. Ça fait karim, si tu veux t'asseoir directement, tu peux t'asseoir. Si tu veux faire deux rakhats, c'est l'aïe a'lam. Allah s'abattu à l'aïe a'lam. Mais il n'y a pas quelque chose, je veux dire, de sûr et de recommandé qu'on se concerne ces deux rakhats. Ensuite, pour la personne qui a dit, en ce qui concerne les noms des surats, les noms des surats, les baqara, les imran, les nissa, les taouba, les hajjits, etc. Est-ce que ça vient du prophète, ou bien ce sont les compagnons qui ont donné des noms à ces surats ? Sûrement que ça vient du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a donné le nom des surats. Quand je dis c'est lui, c'est peut-être aussi Allah ta'ala qui lui a dit de donner des noms comme ça, le baqara, les imran, etc. C'est sûrement qu'il ne va pas inventer des choses de sa tête. Et quel est le délire que ça vient de lui ? Parce que lui, même lui, il leur a donné un nom. N'a-t-il pas dit, n'a-t-il pas dit, al-assalam, que celui qui lit le baqara, que Yannis Shaitan ne va pas, pendant trois jours, ne va pas rentrer dans la maison ? N'a-t-il pas dit que, par exemple, sorte le moulk, que Yannis ça empêche le chatillon de la tombe ? N'a-t-il pas dit que sortent le baqara et les imran, qu'elles vont venir comme de nuages sur ta tête ? Et comme ça. Donc c'est lui, Binna Ta'ala, qui a donné l'énement au surat du Coran, Inch'Allah Ta'ala. Faudra, Inch'Allah, les prochaines questions. Wallahou A'lam. Donc, la première question sur Paltalk de Oum Na'amal, de Oum Na'amal, la question, elle pose, elle dit, Assalamu Alaikum, qu'elle a vos récompenses pour cette science utile ? Est-ce qu'on peut manger un aliment avec un aliment salé en même temps ? Parce que j'avais entendu un hadith du prophète, qui disait qu'il ne mélangeait jamais le sucre et le salé ? Allahou A'lam. Barakallahu Fai'koum. S'o'al-fani, la deuxième question, est du Tawhid 44. Il demande, Assalamu Alaikum El-Shir, ma femme connaît une soeur qui vit avec un kafir en concubinage. Cette dernière ne souhaite pas dire où elle vit, même pas à ses parents. De plus, elle ne met pas le hijab et dès que ma femme essaie de la raisonner par rapport à sa situation, elle détourne le sujet et trouve des échappatoires. Est-ce que vous pourriez lui faire une nasiha, Barakallahu Fai'koum, que j'enregistrerai et il y aura transmis, Inch'Allah. Jazakallah. La troisième question sur Paltalk est de Yousuf. Le frère Yousuf, il demande, Assalamu Alaikum, Ma femme a beaucoup de wassufs sur la purification et les actes d'adoration. Cela la gêne beaucoup dans son quotidien. Elle voudrait que vous la conseillez avec des adillettes. Barakallahu Fai'koum. Ensuite, je poste sur InSpeak, Inch'Allah. il est autour de, autour de, SubhanAllah, Albani 67. Albani 67 qui, pareil, qu'a donné sa question. Je passe à la question de Ben Fulahsan. Ben Fulahsan, elle demande, Assalamu Alaikum, Ma chère, qu'en est-il d'une personne qui n'a jamais donné sa inquiète et qui n'a jamais retiré les intérêts de son compte et que doit-on faire et que doit-elle faire ? Barakallahu Fai'koum et qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous consacrez. Ensuite, la deuxième question est de Kawthar 95 de InSpeak. De Kawthar 95, elle demande, Salamu Rahmatullah, qu'Allah vous récompense ? Ma question est la suivante. Salamu Alaikum, Ya Shaykhana, qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accorédez ? Pouvez-vous nous dire pourriez-vous nous dire ce qu'une femme doit couvrir de son corps devant une autre femme ou un de ses maharim et comment doit-elle couvrir son talon ? Peut-on le porter en dessous d'une robe ? Barakallahu feekm al-shaykh Tafadzali al-shaykh Pour la première question, la personne qui avait dit que le messager alayhi sallam n'y aimait pas mélanger entre un aliment sucré et un aliment salé. Naam, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Ça veut dire seulement que, sûrement, que médicalement, peut-être ça ne marche pas et que peut-être ce n'est pas bien pour la santé. Naam. Mais, il n'y a aucune interdiction à cela. Si quelqu'un veut manger du salé avec du sucré, ce n'est pas interdit. Naam, s'il veut manger comme ça. Quant à la deuxième question, pour la personne qui vit en concubinage, pour la personne, cette soeur, ou cette femme, cette femme c'est mieux, qui vit en concubinage. Donc, je lui dis, incha'Allah, si elle va entendre mon, il y en a ma nasserah, je lui dis que, et Orti, sache que, demain, que tu le veuilles ou pas, tu vas rencontrer Allah, subhanahu azzawaj. Tu seras obligé de le rencontrer. Et, il y en a, je ne te souhaite pas de rencontrer Allah, subhanahu azzawaj, avec un péché pareil. Encore qui ? Encore avec un kèvre. Déjà, la personne qui fait cette chose qui s'appelle la zina, qui s'appelle la fornication, si elle s'est déjà mariée une fois dans sa vie, cette voix, cette femme, n'a plus maintenant le droit de vivre. Normalement. Si elle s'est déjà mariée, alors, si c'est avec un musulman, qu'en est-il maintenant si elle fait ça avec un kèvre ? Alors, il y a Orti, sache que, ce que tu fais est vraiment grave et que, on ne sait jamais d'ici, d'ici une demi-heure ce qui va nous arriver. Et que, si jamais, si tu meurs sur un péché pareil, ce sera, ce jour-là, ce sera vraiment grave pour toi et personne ne pourra te sauver. Je te conseille de craindre Allah, et de faire le reconquérir et de revenir à Allah, et de choisir un musulman, quelqu'un qui te conviendrait pour te marier, et d'être chaste. Naam. On se contient à la personne qui a dit qu'elle avait les Hous-Ouest pendant les ablutions. Les Hous-Ouest pendant les ablutions. En fait, les Hous-Ouest, il ne faut pas trop les suivre. Les Hous-Ouest dans les ablutions et les ablutions. Il ne faut pas trop les suivre. Sinon, les Hous-Ouest grandissent. Les Hous-Ouest, c'est comme un bébé qui grandissent. Allah l'Adem. À chaque fois, si on va les entendre et on va s'occuper des Hous-Ouest, ils vont grandir. C'est pour ça que le meilleur médicament des Hous-Ouest, c'est deux choses. La première, c'est de faire des doigts à Allah s.w.t déloigner les Hous-Ouest. C'est de faire des doigts à Allah s.w.t déloigner les Hous-Ouest. Et la deuxième chose, c'est de ne pas les calculer. C'est de ne pas leur donner d'importance. Sinon, ils vont grandir et ça va vraiment faire du mal à la personne. Ça va leur faire tomber malade. Naam. Mais comment ne pas les calculer? C'est-à-dire, quand je commence une adoration, quand le Hous-Ouest vient, je ne m'arrête pas. Je ne vais pas dire peut-être j'ai oublié ça, peut-être... Non, je ne vais pas entendre les Hous-Ouest. Surtout quand je termine l'adoration. Si c'est une salade, quand je dis ça, c'est tellement comme c'est tel. Je ne dis pas j'ai oublié ou je vais refaire ou je vais ceci. Non. C'est comme ça disent les savants. Quand tu termines l'adoration, jamais on ne revient à marche arrière. Jamais. Bah, c'est terminé. La même chose ici pour les ablutions. Quand elles commencent les ablutions, elles ne disent pas est-ce que c'est deux, est-ce que c'est trois. L'essentiel, une fois, ça suffit. Si tu vois que tu as de l'eau sur, par exemple, ta main, ça suffit. Ce n'est pas la plus de dire si c'est la deuxième, si c'est la troisième. Une fois, ça suffit. Pourquoi je me casse la tête ? Non. C'est pour la personne qui a de l'argent et qui n'a jamais donné la zakat et qui a encore des intérêts dans son compte. Je lui dis d'abord de craindre l'ashq'ano et d'essayer de retirer ton argent de cette banque pour les mettre dans une autre banque où on ne donne pas des intérêts. Premièrement. Deuxièmement, de commencer à donner la zakat à partir de l'année où tu as su qu'il y avait la zakat. Non. À partir du moment où tu as appris qu'il y a la zakat sur l'argent, tu dois commencer à donner la zakat pour les années qui sont passées. quant aux intérêts qui sont dans la banque, tu les retires et tu les donnes à des nécessiteux, même s'ils sont de la famille. Des gens qui sont endettés, des gens qui n'arrivent pas à terminer le mois. Tu peux même les donner à des associations à caractère islamique. Tu peux même les donner à la mosquée, comme disent les savants. Et enfin, pour la femme qui demande qu'est-ce qu'elle doit couvrir devant une femme, je lui dis la femme devant une femme doit couvrir et ne laisser voir d'elle que les parties des ablutions. Les parties des ablutions. Une femme quand elle arrive des ablutions, qu'est-ce qu'elle laisse ? C'est quoi les parties des ablutions ? C'est des mains jusqu'au coude. C'est le visage et les cheveux. C'est le cou et c'est les pieds jusqu'au sibia. On doit ajouter deux ou trois choses, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore ? On peut ajouter pour les bras, elle peut monter jusqu'à la moitié entre le coude et l'épaule. Parce que là-bas aussi, elle peut mettre la parure. Donc, elle peut monter et montrer, on peut montrer à une femme jusqu'à la moitié de son bras entre et l'épaule. Et pour le cou, une femme peut montrer, à une autre femme, un peu plus bas que le cou. Là, où si elle mettait une gêne, on la verrait. Donc, le début de la poitrine, c'est-à-dire le cou est en descendant. Jusqu'au début de la poitrine, elle peut le montrer à une femme. et elle peut montrer pour ses pieds, ses jambes, jusqu'à la moitié de quoi ? Du tibia. Parce que là-bas aussi, les femmes, autrefois, mettaient des parures. À part cela, elle ne doit rien montrer à une autre femme. Non. Pour le pantalon, pour le pantalon, s'il est caché, de façon à ce qu'on ne voit rien de lui, ou bien on ne voit que vraiment, vraiment, il y a ni quelques millimètres, c'est tout en bas. Si c'est comme ça, c'est permis. Mais surtout, surtout, c'est permis quand on ne voit rien de lui. Non. Mais surtout, surtout, c'est permis quand on ne voit rien de ce pantalon, biizmiillahi, subhanahu wa ta'ala. Fadal, inshallah, ta'ala, ibrahim, allahu ta'ala, alam. La question, elle est de Zainab 43. Zainab 43, le davant, salam alaykoum wa rahmatullahi achir. Une soeur dit, j'ai été cautorisé de mes narines, ce qui fait que je ne saigne pas, ce qui fait que je ne saigne à n'importe quel moment et lorsque j'ai fait les ablitions, je saigne du nez. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que mes ablitions sont valables si je n'aspire pas complètement l'eau dans mes narines ? Barakallahu fikm ya sheikh, qu'elle vous récompense de la meilleure des façons. Baham s'tan. Et aussi, elle demande un rendez-vous téléphone écossais. La deuxième question, elle est de Um Zahira. Um Zahira, elle demande salam alaikum ya sheikh, qu'Allah vous récompense et vous accorde son plus haut degré du paradis. Amin. Une soeur m'a dit qu'une femme qui a ses monstres pouvait faire les ablitions mineures pendant ce moment-là pour se protéger des djinns, par exemple. Est-ce exact ou pas ? Barakallahu fikm. Troisième question de Abu Ahmad 80. Abu Ahmad 80 demande ici il y a salam alaikum ici il y a des éleveurs qui accouplent les animaux par exemple si tu as un bon si tu as une bonne race de mâles les gens te paient pour les accoupler avec leurs femelles. Est-ce que c'est haram de payer pour accoupler les animaux Barakallahu fikm. Je passe sur InSpeak la question de la question de Um Yusuf Um Yusuf Um Yusuf As-salam alaikum Yashir Mon père est malade et il prie assis comment dois-je prier lorsque je prie derrière lui Barakallahu fikm Faites du'a pour lui Yashir Barakallahu fikm La deuxième question sur InSpeak Deuxième question Je saute parce que les gens n'ont pas posé la question La question est de Yadoun As-salam alaikum J'ai lu que le prophète alayhu salatu wassalam priait le huitr le matin mais à la fin de sa vie il l'a prié le soir et j'ai lu un hadith qui dit que celui qui prie le huitr le soir est quelqu'un de déterminé moi j'ai pris l'habitude de prier le huitr le soir mais j'ai lu que si on prie le huitr on ne peut pas faire le qiyam al-layl quand je me réveille la nuit je ne mets pas mon réveil c'est Allah qui me réveille donc je ne prévois jamais de faire le qiyam le qiyam al-layl est-ce que par exemple si je prie la nuit et si par exemple je prie la nuit mais que j'ai déjà fait le huitr est-ce que mes prières nocturne sont-ils acceptées ou si combien de temps faut-il pour prier avant l'aube pour faire partie de ceux qui prient la nuit barakallahu fikum yachikh n'aim baki 27 euros y'aim a d'entend on ne peut pas savoir mais wala kinn bachala parce que l'algérie c'est pas cher yachikh y'aim c'est pas cher du tout donc ça ça diminue ça diminue doucement doucement donc c'est le pays du maghreb le moins cher au niveau de la communication on a commencé il était à 38 euros l'an il est à 27 euros et donc on a fait plus d'une demi-heure m'incha'Allah taib incha'Allah la hva juste je mets le micro comme ça vous pouvez parler incha'Allah pour la première question la personne qui a fait une sorte d'opération dans son nez ou sur son nez et que lorsqu'elle fait les ablutions si elle aspire beaucoup d'eau par son nez elle va saigner qu'est-ce qu'on va lui dire donc on va lui dire donc il faut tout juste faire rentrer un peu d'eau et le faire sauter et il ne faut pas aspirer comme ça au point où tu vas faire saigner du sang Allah ta'ala yuridu 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 on y en est monstrue elle peut les faire elle peut les faire mais c'est juste pour alléger un peu c'est pour alléger c'est un peu comme quoi c'est un peu comme l'homme l'homme quand il a la djane à bas la djane à bas il peut faire des petites ablutions il peut faire des petites ablutions par exemple pour dormir c'est pourquoi c'est pour aller alléger la 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 soulure donc la soeur peut mais c'est juste pour éloigner les 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 pour sentir un peu plus en forme et comme ça non pour celui qui dit est-ce que c'est possible en islam d'accoupler des animaux non avec de l'argent avec de l'argent non ça c'est une chose interdite ça en islam c'est une chose interdite le message est d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le messager alayhi wa sallam l'adith authentique a il y a interdit a interdit l'eau l'eau c'est-à-dire ici le sperme bien sûr du mal du mal c'est-à-dire de l'animal mal il a interdit quoi ? il a interdit sa vente sa vente c'est interdit que quelqu'un fasse venir par exemple un chien Naam parce que lui il a par exemple une chienne ensuite il paye celui qui a ramené le chien c'est interdit Naam bien sûr il peut par exemple payer le voyage si c'est loin si c'est un chien qui va le ramener de loin par exemple on a un cheval mais de payer à cause de ce qu'il a fait etc c'est interdit en islam Naam pour la soeur qui a dit mon père prie assis comment je prie derrière lui je dis si ton père il fait toute la prière assise depuis qu'il commence il s'assoit il dit la okba et il commence la salat dans ce cas tu dois faire la prière assise derrière lui Naam mais de préférence que ton père commence la salat debout avant de s'asseoir de préférence il faut lui dire ça car beaucoup de gens ne croient que donc ils vont s'asseoir directement on leur dit non si vous pouvez dire la okba debout il faut le dire debout c'est une condition donc il dit debout la okba et essaye de lire un peu s'il n'arrive pas il s'assoit dès qu'il s'assoit toi tu peux faire la prière avec lui debout pourquoi parce que tu as dit Allah avec lui quand il était debout c'est pour ça que toi tu termines debout et lui il prie assez et comme ça c'est bien de faire la prière debout derrière lui car certains savants ont dit que on doit choisir si on veut faire la prière obligatoire on doit choisir l'imam qui l'a fait debout mais si on commence tous les deux debout ensuite lui il s'assoit dans ce debout bien sûr pour pour salat luit bien sûr salat luit et qayam l'il ça commence quand ça commence après salat l'aïcha toi dès que tu fais salat l'aïcha ensuite tu fais les deux rakats des rawatib ensuite tu dois ajouter deux autres tu es déjà dans la prière de la nuit maintenant si tu dors et tu te réveilles ça ça s'appelle terhadjoud ça c'est toujours qayam l'il mais c'est devenu encore terhadjoud tu t'es endormi tu t'es réveillé mais de préférence de préférence celui qui fait le huit la nuit il a fermé sa salat qu'il ne fasse plus de salat jusqu'au matin pour salat et si quelqu'un une personne a dans l'intention de faire qayam l'il de faire terhadjoud de se lever pour faire la prière la nuit de préférence qu'elle ne fasse pas salat qu'elle laisse jusqu'au jusqu'à qu'elle se réveille et ensuite elle termine avec salat qu'elle se réveille la question la question de la question ma question est la suivante pourquoi Allah utilise le nous lorsqu'il parle de lui dans le qu'elle la deuxième question la deuxième de fille aman Allah assalamu Une soeur salafi s'est mariée à un frère dans le but de lui faire da'wah. Celui n'est pas salafi et n'a aucun madhab. Il fait de gros progrès dans le suivi de la sunnah, dans sa manière de pratiquer, ainsi que dans la compréhension. Celle-ci vous demande conseil afin de lui faire da'wah sans le pousser à bout. Et je n'étais pas là au début du cours où j'aurais aimé savoir quels étaient les dalils de s'habiller au-dessus des chevilles. Est-ce que ceci est une obligation ? J'ai que deux questions sur... Je vais passer aux autres. Les autres, subhanallah. La deuxième question. Je passe à... J'ai que deux questions sur paletarque les autres. Je leur ai demandé de me ramener, mais qu'à d'Allah, ils m'ont pas passé. Je passe sur InSpeak, Incha Allah. Il me explique la question de... De Al-Bukhari. Assalamu alaikum ya chers. J'ai appris qu'un membre de ma famille parlait derrière mon dos en parlant très mal, en se moquant et rapportait des propos diffamatoires, sans que cela soit vrai. Comment dois-je me comporter avec cette personne de la sunna ? Car elle me met hors de moi, mais je ne veux pas faire la fitna dans la famille. Merci pour votre réponse. Qu'Allah vous récompense. La deuxième question sur InSpeak, elle est du frère Talb al-In. dit Assalamu alaikum ya chers. Qu'Allah vous récompense. Est-ce que c'est légiféré de dire avant tout acte qu'on fasse, avant tout acte qu'on fait Bismillah ? Qu'on dit à la basmala. Par exemple, en mettant notre manteau, ou en rentrant chez quelqu'un, ou en ouvrant le robinet. Il y a une petite précision aussi, chers, quand vous avez parlé par rapport aux chevilles, par rapport à l'Izbal, la soeur en question, elle demande, est-ce qu'on peut laisser traîner aussi les habits aussi en dessous des chevilles dans la maison ? Et je tiens aussi à faire une petite parenthèse pour les frères et les sœurs qui me disent, par rapport à tout à l'heure, quand je lisais la question de la soeur qui avait par rapport à ses narines, je ne me moquais pas de la soeur, parce qu'il y avait quelque chose qui m'a déconcentré ici à la maison. Donc voilà, c'est pour rien. C'est la soeur qui écoutait, voilà. Non. Elle a demandé le conseil, Yashir, par rapport à... Elle a demandé le conseil à la fin de lui faire da'wah sans le pousser à bout. Pour le pousser encore, à faire des progrès encore dans le Coran. Elle fasse des progrès. Non, toi. C'est ça, Yashir. Oui, il vous entend. Donc, il vous demande une nasiha pour le pousser encore à suivre le Coran et la Sunna, Barakallahu Fikm. Voilà. Elle parle des hommes. Elle voudrait savoir est-ce que ça permet aussi à la maison de laisser traîner les habits ou pas. Voilà. Voilà, juste, je vais vous remettre le micro, Inchallah, Ta'ala. En ce qui concerne, en ce qui concerne la première... Quand ils parlent de nous, des fois, ils parlent, comme on dit nous, lorsqu'on parle, on dit par exemple... Attendez, comment on dit ça en français ? C'est comme lorsqu'on vous voit une personne. Regardez, des fois, on parle avec une seule personne, on lui dit comment allez-vous ? Alors, c'est une seule personne. Comment allez-vous ? Vous avez vu ? C'est tellement on respecte cette personne. Peut-être qu'elle est âgée, peut-être qu'elle a de l'action, etc. Imagine, tu parles avec une créature comme toi, tu la vouvoies. Qu'en est-il maintenant avec ton Seigneur ? Avec ton Seigneur Azzaudjil. C'est pour ça qu'il dit nous. Et des fois, des fois, il dit ça en faisant rentrer avec lui, par exemple, les anges. Les anges. Comme lorsqu'il dit, par exemple, dans le Coran... ... Voilà, qu'on a créé une seconde dans le verset. ... Lorsqu'Allah Ta'ala dit, Il a dit, on a créé la personne, l'être humain, on est plus près de lui que vous. En ce qui concerne, il a la veine qui va, qui vient de son cœur. Et pourtant, ici, il ne parle pas de lui, il parle des anges. Sa veine jugulaire. Barakallah au fait. Ici, il parle des anges. Si vous allez voir tous les livres de l'exégèse, vous allez trouver qu'il parle des anges. Ibrahim, qu'est-ce qu'il y a de ce sens ? Vous m'entendez ? Non. J'entends pas bien. Non. En ce qui concerne... Alhamdoulilah. En ce qui concerne... ... 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 Il lui dit quoi ? Il dit à cette personne. Il faut faire, Inch'Allah, des efforts pour être dans vraiment le sentier du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa. Et, comme a dit le messager lui-même, il a dit que le groupe qui sera sauvé sera celui qui sera sur ce que je suis moi, aujourd'hui mes compagnons. Donc, on doit être sur le même sentier du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa 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 sallam et de ses compagnons. Naam. J'ai pas terminé, hein. Mais je dis, Ibrahim, qu'il y en a des gens qui ont un bruit, un grand bruit. C'est pour ça que tu dois raccrocher peut-être et retéléphoner. Ou bien, tu vois s'il y a un bruit autour de toi. Naam. Très bien. Naam Naam Ibrahim Ibrahim Vous m'entendez ? Ensuite je dis à cette personne A laquelle j'ai donné conseil Qu'elle suive le chemin Des peuples prédécesseurs Car c'est le chemin Qui mène vers Allah et son paradis Et c'est le chemin C'est ce chemin qui va t'éloigner Dans cette vie Des hérésies, des bidats Et va t'éloigner demain Quand tu vas rencontrer l'Azé C'est le seul chemin Qui a cette faveur Donc il faut faire des efforts Pour suivre ce chemin Et bien sûr quand on suit ce chemin Sans être obligé de dire Que je suis Salafi Ou je suis X ou Y L'essentiel c'est que Ton minhajj et ta aqidah Sont correctes Ils sont comme celles Du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Et je vous ai dit que On dit je suis Salafi Quand je suis avec des groupes Des groupes Qui s'opposent à moi Celui qui dit Il croit un autre Il dit Moi je dis je suis Salafi Ni tablir ni t'féré Ni rien Je suis Salafi Non Mais quand je suis entre Salafi Ça ou bien avec des gens Qui n'ont pas cette chose Dans la tête C'est pas la peine De leur dire qu'on fait Ils vont croire que C'est un nouveau parti Ou c'est une secte Ils vont croire que c'est une secte Non Ensuite pour la personne Qui a dit qu'une personne Parle dans mon dos Parle dans mon dos Je lui ai dit Si tu sais Tu connais les personnes Quelles Cette personne A parlé de toi en mal Il faudrait Que tu corriges devant ces gens Non Je donne un exemple Si cette personne A parlé Sur ton dos En ton absence A x et y Que tu connais Et elle a dit à x et y Que toi par exemple Tu fumais Tu fumais par exemple La cigarette Il faut que Il faut que Lorsque tu rencontres X et y Tu leur disent Il faut que tu leur disent Que J'entends comme ça Je sais que Il y a des gens Qui parlent de moi Et qui disent Que je fume la cigarette Et ça Mais Détrompez-vous Inchallah ta'ala C'est une chose Que je ne fais pas Et ça Sur mon sang J'ai comme ça Non Et Si tu vois que ça s'arrête Alhamdoulilah Si ça ne s'arrête pas Cette personne Fait Cette chose Tout le temps Avec d'autres gens Il te salit Il faudrait lui parler à elle Non Il faudrait lui être franc Et lui dire Eh carim Voilà Ça fait longtemps Que je me tais Et que je laisse Cette chose Entre les mains D'Allah Azzawajal Maintenant je vois que Tu ne veux pas t'arrêter Et que tu me salis partout Beaucoup de gens Je parle de moi Au moins C'est-à-dire qu'il t'arrive quelque chose Pour la personne Qui a dit Est-ce qu'on dit Bismillah Dans toute chose Naam Toute chose Qui est de bien Quand on la commence On peut dire Bismillah Bismillah Naam Quand je veux ouvrir la porte Quand je veux sortir Quand je rentre à la maison Il y a aussi une loi Qui pense à lire Quand je prends mon stylo Si je veux Naam On peut dire Bismillah Dans toutes ces choses Naam Enfin pour La personne qui a dit Que Est-ce que c'était possible Quand on est seul À la maison Pour un homme Est-ce que c'est possible Qu'il laisse Ses vêtements En dessous de ses chevilles Réponse Non il ne peut pas Il ne peut pas Car Même en étant à la maison Allah est en train De le regarder Allah n'aime pas Qu'un homme Soit habillé comme ça Car ça rentre dans l'ostentation Donc même quand il est seul À la maison Il doit Retrousser Il doit retrousser Son pantalon Béidin Allah Subhanallah Quand il ne reste Que 20 euros Tu m'as verté Pour arrêter Fadlal Donc la question Elle est sur Paltalk De Bismillah 25 Salam alaykoum Yashir Comment patienter Devant une personne Qui nous attribue Des accusations Fausse Notamment sur nos intentions Et quel comportement Avoir envers elle Est-il permis De s'éloigner Est-il permis De s'éloigner De ces personnes là Même si elles sont musulmanes Et font partie De la belle famille Barakallahu feikoum Ensuite Deuxième question Deuxième question De Oum Adam 9582 J'espère que vous allez Que vous allez bien Ainsi que votre famille Je voudrais savoir Si on peut faire Les ablutions Dans une pièce Où il y a Où il y a des dents Au travail On peut faire Nos ablutions Dans les toilettes Handicapées Car on peut Fermer la porte Les personnes Ne nous dérangent En général Yashir Et ici Dans France Ou en Europe Les toilettes handicapées Il y a souvent Un robinet Parce que les toilettes handicapées Elles sont plus grandes Elles sont plus espacieux Pour que la personne handicapée Elle peut rentrer Avec son fauteuil roulant Et qu'elle soit à l'aise Et il y a souvent Des robinets À l'intérieur Ils demandent Est-ce qu'on peut Faire les ablutions Et est-ce qu'on peut Dire La basmala Au début des ablutions Au début des ablutions Dans ces toilettes handicapées Ensuite la troisième question De Oumu Islam 2 Sur Paltalk Naam Tu dois envoyer ta question Je passe sur InSpeak En attendant Que tu m'envoies ta question Sur InSpeak La question de Oumu Maria Oumu Maria Elle demande As-salamu alaykoum Mes chers As-salamu alaykoum Mes chers Je m'excuse Mais la dernière fois Je n'avais pas vu Que toute Je n'avais pas vu Que toute ma question Ne s'était pas affichée Sur InSpeak Et quand j'ai voulu Envoyer la suite C'était la fin Vous m'aviez répondu En disant Qu'un de mes demi-frères Pouvez me marier A condition qu'il soit Du côté de mon père Mais je souhaiterais savoir Si je dois suivre Un ordre précis Concernant mes frères Et demi-frères Ou s'il suffit Quand d'autres Eux acceptent De me marier Qu'Allah ta'ala Vous préserve Notre noble chers Et la deuxième question De InSpeak C'est de Oumu Mahdi Pardon As-salamu alaykoum As-salamu alaykoum Mes chers Qu'Allah vous accorde La meilleure fin Dans ce monde Et dans l'autre Premièrement Nous sommes Une famille de convertis français Pourriez-vous nous aider Dans notre choix De pays de Hijra Entre la Jordanie Et l'Algérie Deuxièmement Mon mari Dit à mon fils Qu'il ne faut pas juger N'importe quelle façon De mes crayons Tant que l'on n'a pas discuté Avec lui Pour savoir Quelle est sa croyance Est-ce que cela est correct Est-ce que cela est correct ? Barakallahu fikum Et je reviens A la dernière question Qui était sur Oumu Islam De Normalement Inshallah Ta'ala Qu'elle m'a posée Elle demande As-salamu alaykum Ya sheikh Wa rahmatullah Wa rahmatullahi wa rahmatullahi Cheikh Que Allah Azzajal Vous récompense Pour toute la science Que vous nous apportez Gira Salut Subhanahu wa ta'ala Que la paix Et la bénédiction Soit sur notre prophète Mohammed Amad al-Amin Ainsi que tous les prophètes Que tous les prophètes J'ai entendu dire Une fois Si je ne me trompe pas Que si on prie Quand le soleil devient rouge Exemple Salat al-Asr On prie Avec des péchés Par exemple Pour Salat al-Asr On prie avec des péchés Et vous avez dit aussi Que si je me rappelle bien Qu'il n'y avait pas Beaucoup de gens Qui le savent Wallahu alam Cheikh Est-ce qu'il y a Irtilaf sur le sujet Car j'ai entendu un hadith Qui dit En substance En substance Si je ne me trompe pas C'est lui qui a Une raka'a de Asr Avant le maghrib Alors il a eu la prière De l'Asr Même s'il reste Que Même s'il reste Que si même Avant le maghrib Même s'il reste Un peu de temps Avant le maghrib Pardon Allahu alam Est-ce qu'un hadith sahih Et dans ce cas Dans ce cas Dans ce cas là Prit-on Prit-on avec nos péchés Pouvez-vous me donner Les daliens Sur le fait de prier Avec des péchés Lorsque le soleil devient rouge Barakallahu fiq M'ajazakum Allahu khairan Pour tout ce que vous nous apportez Pour se rapprocher d'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est vrai que vous avez Eu vous apportez C'est vrai que ça C'est vrai que ça C'est vrai ? C'est vrai qu'il est Je répète la question de Omaraya sur l'inspire par rapport au mariage. Elle dit, « Chir, je m'excuse, mais la dernière fois, je n'avais pas vu que toute ma question ne s'était pas affichée sur InSpeak. Et quand j'ai voulu envoyer la suite, c'était la fin. Vous m'aviez répondu en disant qu'un de mes demi-frères pouvait me marier à condition qu'il soit du côté de mon père, et qu'il soit du côté paternel. Mais je souhaiterais savoir si je dois suivre un ordre précis concernant mes frères et demi-frères, ou s'il suffit, l'un d'entre eux accepte de me marier. S'il suffit que l'un d'entre eux accepte de me marier, il y a une vraie compense. Et elle voudrait avoir, si possible, un rendez-vous téléphonique. Barakallah wafikum. Voilà, elle demande si n'importe lequel de ses demi-frères peut la marier. C'est bien ça, Omaraya ? Est-ce que c'est bien ça, si je ne me suis pas trompé ? Et la deuxième question, par rapport à vous, je vous répète, l'autre question, c'était une famille de convertis. C'est une famille de convertis, et ils voudraient un nasiha pour faire le hijrat. Et ils voudraient savoir s'ils voulaient aller au Yémen, en Algérie ou en Jordanie. Et aussi, le mari de cette sœur-là, en question, il demande au fils, il demande au fils de la sœur, au fils, à leurs enfants, de ne pas juger n'importe quel passant de kafir. N'importe quel passant de kafir. Parce qu'ils voudraient savoir si c'est quoi sa raqida, etc. avant de le juger, quoi. Ils ont dit, pardon, ne pas le juger de kafir avant d'avoir discuté avec cette personne-là. Parce qu'on ne connaît pas leur aqida et leur suivi. La fadda les chers. Sous-titrage Société Radio-Canada Quel comportement devait-elle avoir envers cette personne-là plus ? Je dis, d'abord, sache que le fait de patienter dans les accusations, ça engendre beaucoup de hassanat, beaucoup de rétribution. Car c'est un mal qu'on nous fait, on est en train de quoi ? De patienter. C'est un mal qu'on nous fait et on est en train de patienter. À part que quoi ? À part que déjà la personne a parlé de nous alors qu'on était absent. À part que la personne est rentrée dans la médisance et ensuite, quand elle n'a pas, elle ne s'est pas suffi à la médisance, elle est allée vers la calomne. La calomne. C'est-à-dire qu'une fois, il a entendu qu'une personne a parlé de lui en son absence. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé à cette personne qui a parlé de lui, il lui a envoyé une assiette pleine de dates. Il lui a dit, voilà, « Barakallahu fiq, pour les hassanat que tu m'as envoyées, pour les fillettes que tu m'as enlevées, je ne trouve pour te récompenser que quelques dates, je te prie de m'excuser. » « Barakallahu fiq, pour les hassanat que tu m'as données et les fillettes, les péchés que tu m'as enlevées, que tu m'as effacées, pour ce que tu dis de moi quand je suis absent et que tu me calomnes, mais excuse-moi, je ne trouve que quelques dates à t'envoyer. Excuse-moi. Il lui a envoyé une assiette où il y avait quelques dates. » « Naam. » Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a les moyens, quand on a les moyens de, c'est-à-dire montrer aux gens que ce qu'on dit de nous, c'est faux, on parle, on parle. Si on a les moyens, l'occasion se présente, on ne se tait pas, on parle. Exactement comme a dit Yusuf a.s. Yusuf a.s. Quand la femme du roi a dit que c'est lui qui m'avait demandé, etc., qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Ria rawadet ni'an nasri. » Il a dit « C'est elle qui me courait derrière et me proposait. » « C'est pas moi. » Donc, dès que l'occasion est venue, il sait quoi ? Il s'est défendu. Donc, quand l'occasion se présente, la personne se défend. Elle ne reste pas comme ça. Et elle est sans parler. Les gens vont dire « Donc, si c'était vrai, si c'était pas vrai, elle aurait parlé. » Elle ne s'est même pas défendu. Et pour les ablutions dans les toilettes, je l'ai dit plusieurs fois, quand on a les moyens de ne pas les faire dans les toilettes, on ne les fait pas dans les toilettes. Mais, s'il n'y a que les toilettes où on va faire les ablutions et il y a un robinet, on peut faire, comme a dit Sheikh El-Bani, on peut faire les ablutions dans les toilettes, c'est-à-dire dans le cas où il n'y a que cette solution. C'est-à-dire que, ou bien tu fais les ablutions dans les toilettes si tu fais la prière, ou bien tu ne la fais pas jusqu'à ce soir. C'est quoi ici la solution ? Le moindre mal, c'est de la faire dans les toilettes. La faire dans les toilettes. Il y a une fête, le Sheikh El-Bani, rahimahullah, ici, en ce sens. Le sens, c'est quoi ? C'est de s'éloigner juste un peu de l'endroit où, par exemple, on fait ses besoins. Et tu donnes ton dos. Tu donnes ton dos à l'endroit où on fait ses besoins et tu boules juste un peu tes lèvres pour dire Bismillah sans prononcer. Juste les lèvres et « Tu laisses Bismillah pour ton cœur, certains ont dit que ça se faisait aussi. » Mais si quelqu'un, il ne peut pas les faire dans les toilettes, il y a un autre moyen, comme dans une salle de bain ou là, dehors, là, bien sûr, ça, ce serait la meilleure des choses. Nam, pour la soeur qui a dit « Quel est le demi-frère qui peut marier ? » Il n'y a pas quelqu'un qui est qui a ni choisi. Une mouhime, c'est celui qui accepte. S'il y a un demi-frère, Nam, qui accepte de me marier, surtout si c'est le plus âgé. Surtout si c'est lui le plus âgé ou dans ce cas, si la tutelle lui revient, il peut, Inch'Allah, Il peut, Inch'Allah, il faut voir seulement est-ce que le demi-frère ici, dans ton cas, je ne connais pas ton cas personnel, est-ce qu'il a le droit d'avoir la tutelle ? Sinon, Inch'Allah, il faut téléphoner, Nam, avec la personne qui va téléphoner. Pour la personne qui a demandé le rendez-vous, Inch'Allah, demain à 14h, demain à 14h, sauf si j'oublie. Nam, ensuite, pour la famille, pour la famille déconvertie, qui a dit qu'elle était le meilleur pays entre l'Yémen, la Jordanie et l'Algérie. Franchement, je ne peux pas parler que je ne connais pas. Le Yémen, je sais, la Jordanie, je sais que c'est un pays où il y a plus ou moins de la science. Il y a plus ou moins de la science. Mais je ne sais pas comment c'est avec l'État là-bas. Comment c'est pour la femme qui s'habille en Jidbeb, etc. Je pense, Allah, qu'il y a permis ces choses-là, etc. Mais je ne sais pas exactement comment ça se passe. C'est pour ça que, quand une personne veut émigrer, voulait faire la hijra à un pays, elle doit poser la question à des gens qui sont là-bas. Elle doit poser la question à des gens qui sont partis vers ce pays exactement. Quant au Yémen, je sais que question de science, il y en a, mais avec les fitnacs qu'il y a ces temps-ci, j'ai peur pour la personne qui va là-bas. Non. Pour l'Algérie, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de science. Il n'y a pas de science. Non. Si la personne veut apprendre elle-même ou avec des soeurs ou sur Internet, d'accord, mais des endroits comme ça, elle va demander la science et on ne connaît pas pour l'instant. Non. Et pour ceux qui ont dit que celui-là, on ne peut pas dire de lui c'est un képhère jusqu'à ce qu'on ait des preuves, etc., les savants disent quand on est dans un pays de mécréons, les gens sont des mécréons jusqu'à preuve du contraire. Non. Quand on est dans un pays de mécréons et que l'État lui-même ne juge pas avec la chérie, etc., c'est un pays de mécréons connu, donc les gens qui habitent sont des mécréons jusqu'à ce qu'ils donnent preuve que celui-là c'est un musulman par exemple. Celui-là c'est un maghrébin, celui-là c'est un algérien et comme ça. Non. Et quand on voit quelqu'un par exemple porter une croix ou un bouddhiste ou un bouddhiste ou un bouddhiste on doit dire de lui que c'est un mécréon. Pourquoi ? Juste, naam, juste, l'apparence suffit. Maintenant, si il n'a pas connu l'islam ou là il est excusé ou là il sera excusé demain devant Allah. Pas ici chez moi. Demain devant Allah s'il te plaît. Toute personne qui porte par exemple une croix c'est un kéfer. Quand je le vois je dis c'est un kéfer. Maintenant s'il a des excuses là il n'a pas connu l'islam ou bien ou bien ou bien tout ça c'est demain devant Allah. parce que nous on juge avec quoi ? On juge avec les apparences. On juge avec les apparences. Naam. Et enfin pour Salat pour Salat et ça dit la personne ici il y a un hadith qui dit que tant que le soleil ne s'est pas couché et quiconque a attrapé ou l'a rattrapé une Salat il a rattrapé Salat je lui dis mais les savants ont dit que par rapport à Salat l'as Salat l'as avait deux moments Naam Iqtiyari le moment où on a le choix et le moment où c'est oublié de la faire. Donc on va joindre entre les hadith celui qui a cité la personne qui dit que toute personne qui a rattrapé une rakat avant le coucher du soleil on doit joindre entre ce hadith et le hadith par exemple qui dit que celui qui attend jusqu'à ce que le soleil rougisse ensuite va faire Salat il a dit c'est la prière des munafirines comme ça dit le messager de Allah il a dit il a dit il a attendu jusqu'à ce que le soleil soit descendu entre les deux cornes du shaytan c'est à dire presque le soleil allait se coucher ensuite il s'est levé et il a vite il a picoré comme ça avec sa tête quatre fois il a dit ça c'est la salat des munafirines bien sûr c'est un hadith authentique numéro 511 de sonan si on va joindre entre ces deux hadith qu'est-ce qu'on va dire on va dire que pour la personne qui n'a pas d'excuses c'est quoi il ne faut pas que le soleil rougisse ni que le soleil jaunisse mais pour la personne qui a des excuses elle peut attendre jusqu'à que le soleil se couche par exemple une personne s'est réveillée s'est réveillée et le soleil ne s'est pas encore couché on lui dit alhamdulillah tant que tu as rattrapé un raka'a maintenant tu as salat mais si une personne va rester comme ça ne pas faire la salat jusqu'à ce que le soleil rougisse ensuite elle va faire salat elle le fera elle la fera avec des péchés car elle a fait la salat des munafirines des hypocrites le messager de l'adhi c'est la salat des hypocrites il attend que le soleil devienne jaune orange presque rouge ensuite il va dire je vais faire salat donc il l'a fait avec quoi avec des péchés pour le rendez-vous pour les deux personnes auxquelles j'ai donné rendez-vous demain à 14h sur le rendez-vous du site inshallah ta'ala t'faudal ibrahim t'faudal la question apparemment j'ai mal posé une question j'ai mal posé une question je réexplique et je demande à cette personne-là à qui j'ai mal posé cette question les calmes pardon d'avoir Allah la question c'est chère je m'excuse mais la dernière fois je n'avais pas vu que toute ma question ne s'était pas affichée sur inspeak et quand j'ai voulu envoyer la suite c'était la fin vous m'aviez répondu en me disant qu'un de mes demi-frères pouvait me marier à condition qu'il soit du côté de mon père mais je souhaiterais savoir si je dois suivre un ordre précis concernant mes frères et demi-frères ou s'il suffit qu'un d'entre eux accepte de me marier qu'Allah ta'ala vous préserve et il serait-il possible d'avoir aussi un rendez-vous téléphonique c'est cette personne-là qui vous demande c'est une soeur qui vous demande et je me demande de me pardonner devant Allah que si je me suis trompé dans cette question T'favallah T'favallah on s'expliquera beaucoup plus incha'Allah ta'ala on va s'arrêter ici et on continuera incha'Allah ta'ala mais ce que je vous dis s'il vous parle il sera bien sinon il sera par téléphone n'am donc je vous dis subhanahu assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh qu'il s'il vous plaît on s'il vous plaît et on s'il vous plaît